... La Touraine, c'est 140 000 hectares de forêt privée pour seulement 20 000 hectares de forêt d'eau maniale. Ce paradis de la chasse à cour permet d'aller de tour à saumur sans quitter les bois. L'Indre-et-Loire est aujourd'hui le département français le plus riche en grands animaux. Sa tradition de vénerie nous plonge avec délice dans nos livres d'histoire. Avec les chasses aux sangliers de Louis XI en forêt d'Amboise, François Ier qui construit Chambord pour chasser le cerf, Henri IV aussi qui entre deux guerres, deux jupons, force les chevreuils en forêt de Loche. Depuis toujours, l'ADN des forêts tourangelles révèle la diversité des essences et la richesse de son gibier. D'une forêt l'autre, d'une grande maison à un petit relais de chasse, nous visiterons au galop 7 équipages dans la foulée de veneurs qui ont consacré leur vie aux animaux grands et petits. Du propriétaire qui se bat contre le morcellement des espaces, à l'amoureux de fanfare en passant par des sculpteurs de lapins et un médecin de campagne malade de vénerie au point de chasser tous les jours. Enfin les chiens, prédateurs et garde-fous de l'instinct sauvage des animaux de nos forêts. Noyant, nous sommes chez Olivier de la Bouillerie et son épouse Tony. Ce médecin de campagne est aussi le numéro un des veneurs de lièvre. Le docteur de la Bouillerie chasse tous les jours de la semaine et consulte avant et après la chasse. La fanfare de son équipage, le rallye des grands loups, lui colle à la peau. La trompe, ça fait vraiment partie de la vénerie. Une chasse sans trompe, c'est pas bien et puis des trompes sans chasse, c'est pas bien non plus. Bon, c'est bien. Et maintenant, on va te payer un coup à voir parce que... Tony, l'épouse d'Olivier, a remporté plusieurs fois le champion de France du cheval de chasse. A la chasse, cette authentique irlandaise préfère les purs sang aux trotteurs. Dans les communes, comme dans tous les bois de la région, Olivier est connu et aimé des villageois. Ce monsieur, c'est un homme des bois passionné de chasse, de chien, de forêt et qui imite les animaux d'une façon extraordinaire. Je les trompe, je les amassés, je les trompe. Est-ce que c'est que vous demandez d'imiter le coucou, monsieur ? Coucou, 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 coucou. La chasse à cour a énormément évolué depuis... Depuis 50 ans et c'est énormément démocratisé. Et actuellement, je dirais que tout le monde peut chasser à cour. C'est plus facile de chasser à cour que d'aller au sport d'hiver ou aller à la mer même. Ça coûte beaucoup moins cher et c'est vraiment à la portée de toutes les bourses. Dans mon équipage, personne ne cotise, on chasse, tous les gens chassent gratuitement. Mais ça va de, je sais pas, de 100 euros à 3 000 euros. Donc suivant vos moyens financiers, vous pouvez chasser le lapin, le lièvre, le renard... Pour une saison ? Pour une saison, oui. Bon, bah, Olivier, c'est toujours un plaisir de te recevoir à Créville. Ce matin, chez Christian Vuitton, Olivier et Tony ont embarqué 25 anglo-français de petite veinerie. Il ne lui en faut pas plus, dit-il, pour prendre n'importe quel animal. Si tu ne vois pas d'inconvénient, j'aimerais qu'on fasse plaisir à Aldric et qu'on aille essayer d'attaquer un lièvre qui me nargue à chaque fois que je repars du petit moulin pour fond d'être. Et il est toujours assis sur le cul, juste à la limite, au milieu des 40 hectares. Il me nargue un peu, alors si tu ne vois pas d'inconvénient, on va aller là-bas. Oui, on va essayer, on va essayer. Vous, quand vous parlez des chiens, souvent vous leur attribuez la notion d'intelligence, la faculté d'intelligence, ce qui est assez rare de la part d'un... Ah, si, si. Je dirais plus. Les chiens, il y a une qualité olfactive qui leur est propre, il y a une façon de chasser qui leur est propre. Mais un bon chien, c'est avant tout un chien intelligent qui sait, dans la difficulté, comment s'en sortir. Et l'intelligence des chiens, c'est 50% de leur qualité. Ah oui. Bon, on va voir ce que ça va donner. Et derrière, il y a quelque chose à prendre. Ah oui ? Plus on chasse, plus on comprend les choses. Et puis, il faut vraiment se mettre dans la peau de l'animal. En disant, si j'étais chassé, voilà ce que je ferais pour me débarrasser des chiens. Et si on pense pas comme ça, ça devient très difficile de chasser. Là, on peut passer avec les clôtures, là ? Oui, oui, c'est ouvert, là. Il faut vraiment se dire, moi j'aurais été lièvre, quand je serais arrivé à la route, j'aurais pris la route à droite. Là, il y a un champ où il a été pendu du fumier, je vais passer dedans parce que les chiens ne vont pas arriver à me suivre. Parce que les animaux sont tout à fait aptes à se défendre contre les chiens qui sont leurs prédateurs. Parce que dans leur gêne, ils ont cet instinct de défense, ils savent exactement où ils vont laisser du sentiment, où ils ne vont pas en laisser. Et croyez-moi que les lièvres, ils savent très bien où il faut passer pour laisser le moins d'odeur possible derrière eux. Aïe, 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 Aïe ! Les chiens sont en défaut, ils ont perdu la voie du lièvre. Pour nous, c'est l'occasion d'en apprendre un peu plus sur le maître d'équipage et l'on vient parfois de loin pour le plaisir de le voir chasser. Tony, pourquoi vous êtes venu en France ? Pour la chasse en Angleterre, je suis venu en France pour la belle chasse. Tony, vous connaissez les deux veineries, le fox hunting et la veinerie française. Dites-moi. Maintenant, je préférerai le veinerie française. Et vous chassez combien de jours par mois et par semaine ? Normalement trois, quatre. Un jour par semaine, peut-être. Merci, Tony. Bien ! Bonjour Tony, ça va ? Ça va ? Ça va, c'est bien. Bon. Je sais pas si tu cornes, là. C'est tenu, qui est à l'intérieur. C'est ton docteur ? Oui, pour l'instant, c'est mon docteur. Mais apparemment, vous êtes en bonne santé, hein ? Ben, ma foi, si je vais le voir, c'est que j'ai des soucis, hein ? Aïe ! Et alors, il m'a dit qu'il n'était pas toujours disponible dans la journée, hein ? Non, mais ben quoi ? On l'appelle, et puis... Bon. Il est vite arrivé, en principe. S'il fallait résumer, Olivier, que diriez-vous de lui, monsieur ? Il est exceptionnel. C'est un veneur exceptionnel. Pourquoi ? Parce qu'il a eu le don de la chasse tout petit. Il a commencé à 16 ans à chasser le lit avec son frère. Et, ben, il a le petit plus que, non pas les autres. La passion, le courage, la ténacité. Ça, c'est des qualités essentielles. Il a des chiens qui sont comme lui, il les a faits brigands. Parce que lui est brigand. Donc les chiens sont à sa ressemblance. Il aime pas les chiens sages. Il a fait des kilomètres, hein ? Oui. Surtout, dans les labours, c'est pas évident. Vous pouvez faire attraper ou à cheval ? Il faut les deux. Il faut le faire attraper ou à l'autre. Oui, oui. Oui, oui. Il y a qu'une sagesse. Va, 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 va ! Sous-titrage MFP. 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 ... 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 C'est parti ! C'est parti ! Durant la chasse, les suiveurs ont vu plusieurs cerfs débouchés en pleine. Ils ont apprécié le travail des chiens, leur qualité de nez, de gorge, de train. La récompense, enfin, avec la curée ici, où tout le monde peut les approcher, les caresser, voir de très près ces champions et écouter les trompes qui rendent hommage au courage du cerf. Il y a cette magie de ces grands cervidés, puisque c'est notre plus grand mammifère de notre belle France, sauvage, mammifère sauvage. Et là, il y a une forme de magie. Cette vie aussi qu'ils ont, puisque c'est une vie sociale très organisée, qui mérite pour nous beaucoup de respect. Et on se doit, en ce qui concerne en tout cas les gestionnaires des milieux, d'être très attentifs à ce que l'équilibre soit maintenu en permanence entre cette société des cervidés, et puis forêt et habitants des villes et villages, parce que notre sort est tous liés aujourd'hui sur la planète. Est-ce que je dis une pétis si je dis qu'aujourd'hui, le veneur est à la fois civiculteur et écolo ? En tout cas, il est écologue, sûrement, parce qu'il sait, par exemple, gérer les populations. On connaît le cycle de reproduction des cervidés. Si vous interrogez des gens de la pensée unique, je ne sais pas s'ils connaissent la durée de la gestation de la biche et s'il est capable de faire un petit, deux petits ou trois petits. Nous, on le sait. Et on le sait depuis longtemps et on y fait très attention. Donc, en la matière, par exemple, oui, on est écologue à ce niveau-là, sûrement. Pour ceux de la pensée unique, la veinerie est toujours réservée à une élite. Il y a une mixité sociale qui dépasse largement les clivages qui peuvent être stigmatisés à l'heure actuelle. Il y a toutes les couches de la société. Quand on voit les trompes, vous avez toutes les couches d'âge. Vous avez des très jeunes qui viennent sonner de la trompe, vous avez des gens plus âgés. Il y a cette alliance permanente. La musique, la veinerie, parce que la trompe, c'est quand même l'essence même de la veinerie à l'origine, c'est l'instrument de base. Et là, il y a cette mixité sociale où il n'y a vraiment pas de clivage. Donc, on est loin du 16e ou du 17e. Dans les équipages, l'on déplore aujourd'hui que la trompe perde des adeptes, alors que la trompe liturgique en gagne chaque année un peu plus. Cela dit, la trompe demeure le trait d'union entre le grand public et le monde de la chasse. Comme nous le confirme Xavier Le Gendre, qui fut champion de France de trompe. La trompe, c'est un instrument qui remonte à la nuit des temps, qui a toujours fait le lien entre le divin et la terre, le sacré. Et elle a été mise à la chasse, je ne sais pas dans quelles conditions. En tout cas, elle a acquis à la chasse une tonalité, une sonorité inégalable. Ce ton de forêt, puisque vous avez remarqué que l'embouchure est très coupante, donc elle est obligée de pousser assez fort et ça donne cette vibration, cette tonalité très particulière qui porte très loin. Donc, c'est un instrument de communication formidable. C'est difficile aussi ? C'est relativement difficile, nous avons beaucoup de pratiques. C'est un instrument, en tout cas, dont la vibration permet de communiquer à très grande distance. C'est parfaitement ce qu'on veut à la chasse, se faire entendre de loin pour expliquer diverses péripéties. Et j'ajouterais même qu'un homme de métier, un piqueux, qui a une trompe particulière, une tonalité précise, les chiens la connaissent parfaitement. Et il rallie très facilement, si vous avez 10 personnes qui sonnent, ils iront forcément sur la trompe de leur piqueux parce qu'ils la connaissent. C'est toujours la même chose qu'on sonne, mais c'est toujours différemment. Donc c'est ça ce qui est formidable dans cet instrument. Voilà, vous voyez qu'il y a une marque sur les lèvres en général, ce qui prouve qu'à l'inverse des trompettistes, nous, on appuie vraiment l'embouchure dessus. A Montpoupon, on l'aura compris, la tradition est toujours vive. La visite du musée est le prolongement d'une journée de chasse. L'on se promène dans l'atelier du taxidermiste, puis de la maison du piqueux à la chambre du maître d'équipage. L'on visite enfin l'écurie, la scellerie et tous ces objets insolites. Les anciens étaient beaucoup plus malins que nous, regardez. Là, vous avez un mord, vous mettez ce mord à votre cheval. Ici, vous avez l'antoin noir, vous les versiez tout, et les médecines, elles sortaient par le trou. Donc ils l'avaient obligatoirement dans la bouche, et vous n'aviez pas besoin de vous patte pendant des heures. C'est incroyable, on n'est pas capable de réinventer ça. Je vais peut-être le profiter d'ailleurs. Nous sommes passionnés de vinerie comme il y en a de passionnés de football, comme il y en a de passionnés de rugby ou d'autres de bicyclette. Donc on a des tenues, effectivement, il y a du rouge, il y a des couleurs chamarrées, mais on a une tenue adaptée à notre mode de chasse. Les cyclistes, ils ont des espèces de trucs qui vous collent aux fesses avec marqué Coca-Cola derrière. Nous, on a des tuniques épaisses, pourquoi ? Parce qu'on est au vent, on est à la pluie, on est à la neige, et on a toutes les intempéries, donc on doit quand même être couverts. Et notre signe de reconnaissance, ce sont nos couleurs, comme eux d'ailleurs, les footballeurs, tous ces sports-là. Et nous, notre signe, notre label, ce sont les boutons. Je vais vous faire sonner la louve de mon poupon. Mon poupon, mon poupon, c'est mon bébé, c'est mon poupon. Le docteur Jacquet chasse le chevreuil depuis 60 ans. Fondateur du rallye théier, il transmet le fouet à ses enfants en mars 2009. La Touraine garde, et c'est encore une chance immense, un territoire forestier immense. On peut partir presque du Maine-et-Loire et aller jusqu'au département voisin sans quitter des forêts. Il y a à la file les unes des autres des forêts domaniales, des forêts privées, des forêts communales. Et quand on attaque, on est vraiment encore très tranquille dans ces territoires-là, que ce soit au nord ou au sud en forêt de Chinon. Là, ici, le droit de site est sur 15 000 hectares. Donc c'est fabuleux. Et c'est encore fabuleux. On va croiser les chevreuils aujourd'hui, je crois. Nous allons en trouver beaucoup trop. C'est sa pullule de chevreuils, l'endroit où nous allons chasser, et c'est pour nous une catastrophe. Ça rend la chasse, évidemment, bien plus difficile. Eh oui. Et ça suppose beaucoup de chiens de change. L'idéal, ce serait dans l'avoir. Mais en fait, toute la difficulté, c'est qu'il faut des chiens très chasseurs et sages à la fois. Donc l'équilibre n'est pas facile à trouver. Dès qu'ils ont envie de chasser, ils sont moins sages. Quand ils sont sages, ils ne chassent plus. Et toute la maînerie du chouret, c'est ça. J'ai eu cette immense chance d'être médecin de campagne, il y a déjà un bon moment. Et à cette époque-là, les médecins faisaient les accouchements. Je me suis arrêté de les compter à partir du 1500e. Alors, c'est une explication majeure. Quand je chassais, quand j'arrivais avec mes chiens derrière un chevreuil, dans des bûchers, dans les fermes, les gens se précipitaient pour me dire « Mais votre chevreuil, il est passé là, dépêchez-vous ! » Et maintenant, on commence à fermer les portes. Patrick et Axel Greffier et leur alitéyer des couples aujourd'hui chez les frères Dutot, propriétaires des belles ruries. Sur près de 70 chasses, l'équipage change 35 fois de territoire. Le lot de 45 chiens, très homogènes, menés par Patrick et Bruno Ruot, est un mélange de blanc et orange, héritier des billies. Les billies des débuts de l'équipage. C'est Blanc du roi, dont la race fut créée par Louis XI. Aujourd'hui, le docteur suit en voiture, toujours l'œil vif et Louis Osaguet, dans l'attente des récrits de sa meute. 40 chiens dans une futée, dit-il, cela rappelle les grandes orgues. Vous l'aviez vu décrocher le boucle ? Oui, il a reculé là aussi tôt. Mais il recule où ? Là, comme ça. Et ils y vont, là ? Je leur ai dit, il ne faut pas l'entendre, c'est merde. Non, mais je ne sais pas où. Je leur ai dit, on m'a répondu, il y a beaucoup de boucles. Bon, on va aller chasser les uns après les autres. Qu'est-ce qui vous plaît dans la chasse ? Écoutez, moi, c'est d'abord l'amour du cheval, la passion de l'équitation. Et puis, finalement, on se fait prendre par l'action de la chasse. Beaucoup plus que je l'aurais pensé, et par cette fièvre, un petit peu, qui est la chasse, parce qu'on ne veut pas en louper une, parce qu'il y a beaucoup de dates dans l'année. Et puis, on s'organise pour en faire beaucoup. Votre vie a changé depuis ? Oh, je ne dirais pas que ma vie a changé, non, non, non. Mais c'est vrai qu'on voit les choses un peu différemment. Et puis, en fait, c'est une autre approche de l'équitation, c'est une autre approche de la nature. C'est aussi tout un respect de la nature. On apprend à connaître plein de choses, à respecter, à connaître les animaux. Voilà, c'est toute une culture. C'est une façon de vivre, un petit peu. La voix du chevreuil est très forte en début de chasse. Avec la fatigue, elle devient légère et facilite le change. Ici, seul le temps et l'expérience font la différence. Bon, le bouc est venu ici. Il a donné la bique et le bouc, le couple, qui ont continué tout droit et les chiens ont filé derrière. Et le bouc a décroché ici. Et eux, ils l'ont vu décrocher et remonter par là. On est bon à pédaler. Il a tapé dans le change. Oui, monsieur. Le chevreuil prend son parti. Rencontre d'Antoine Reil, homme de culture et fils du peintre et veneur Carl Reil. J'ai gardé tout le goût qu'il avait pour la chasse, pour le travail des chiens. J'ai eu une grande chance, c'est que le milieu a beaucoup évolué depuis son temps. Puisque les cerfs sont apparues sur nos territoires, ici en Touraine, dans un secteur où il n'y en avait pas du tout de son temps. Les chevreuils ont beaucoup augmenté, les sangliers ont augmenté aussi. Donc je me retrouve dans un milieu où j'ai beaucoup plus de chance que n'avait mon père à l'époque. Alors vous qui l'avez vu croquer derrière son épaule ou sur ses genoux, enfin, s'il avait croqué, monsieur, qu'est-ce qu'il aurait fait alors ? Alors, il prenait son petit carnet, qu'il avait toujours sur lui, un crayon. Il aurait commencé probablement par dessiner peut-être la petite trompe qui est sur la toque, ensuite le reste de la toque, puis la face de monsieur qui est toujours joyeuse. Et l'ensemble, ça donnait un portrait très... Mais il commençait toujours par un petit détail et le reste suivait dans les proportions qu'il fallait, ce qui était extraordinaire. Comme nous l'annonçait Marc Jacquet ce matin, les chevreuils sont nombreux, trop nombreux, et les chiens trop souvent dans le change. On les arrête sur un premier bouc qui chassait bien, on les arrête sur une big qui chassait pas mal, et bah après... Ça va être chacun de l'heure ? Après, ils savent plus ce qu'ils vont faire, ou plutôt ils vont faire des conneries. Pourquoi ils leur étaient sur le brocaire alors ? Là-bas ? Bah ils s'en allaient... Ah oui, ils passaient ça d'année ? Eh oui. Sur ces fins, le chevreuil n'a pratiquement plus de sentiments, plus d'odeur, ce qui n'empêche pas les chiens de le coiffer ici, en toute fin de journée. On n'est jamais sûrs de prendre le chevreuil, il faut toujours observer, pas se griser, et puis laisser faire, laisser faire les chiens. Tous les anciens le disent, quand on est jeune, on n'écoute pas les anciens. Et il faudrait, mais quand on est jeune, on veut faire le monde à sa façon, et pourtant, tout le monde le dit, les vieux piqueux, les vieux maîtres d'équipage, il faut laisser faire les chiens. Et regardez, aujourd'hui, on a laissé faire. Si on avait voulu absolument chasser un brocard, on a essayé, ça n'a pas marché, et ils ont pris. C'est ça la grande leçon, c'est de laisser faire les chiens à la chasse. En présence d'Olivier de la Bouillerie et de Pierre de Roile, les frères coursiers du Rally Laval sont invités dans la région, aujourd'hui, pour chasser le sanglier en forêt de chalon. On le mettra hors son train, dictateur saura débrouiller, et toute la meute reprendra en refrain. Écoute, écoute, en avant à la lui, c'est reparti, le vieux renard s'enfuit. Tout va très bien, en avant à la lui, ne traînons pas, c'est bientôt l'Alali. Il se murmure que c'est la meilleure meute de sanglier. Oh non, ça ne faut pas dire des choses comme ça. On essaye de faire bien, voilà. On essaye de faire bien, mais surtout de faire chasser nos chiens. Je pense que c'est d'abord les chiens qui doivent chasser, et nous, on doit être là comme chef d'orchestre, pour maîtriser tout ça, et donner le la, le sol, mais pas pour intervenir de trop. Enfin, on va essayer de... C'est vrai, mais les chiens de chambre sont très rares aux sangliers. Écoutez, on a un autre chien qui est un autre chien, oui, qui n'a qu'une idée, c'est de chasser en meute, de ne pas faire 36 chasses, et pour prendre leur animal, ils le choisissent, c'est à eux de le choisir, et voilà. C'est pas un hasard, c'est un dressage. Oui, je pense que c'est un dressage. Ça représente combien d'années pour arriver à ce... C'est tous les jours, il faut recommencer tous les jours, tous les jours, chaque chasse, chaque chasse, et on apprend à chaque chasse. Pour Henri Sechet, le propriétaire des lieux, la présence des coursiers est un gage de belle chasse. Leur meute créancée sur le sanglier depuis 20 ans est une attraction. Taillot. Vous s'enviez, on ne dit pas Taillot, on dit Vlot. Et là, vous avez vu un beau spécimen, on va chasser. Un oeuvre là ! C'est parti ! Les sangliers, et les gavants appelés aussi ces messieurs en robe de soie, sont bien nombreux sur le territoire. Malgré cela, les chiens restent sur le sanglier d'attaque. C'est un beau, hein ? Oui, c'est beau, hein ? C'est du coup d'affaire. Le sanglier d'attaque se souille, puis repart, suivi par les chiens qui n'ont jamais perdu la voie. Musique de générique Une chasse réussie de bout en bout. L'attraction de la meute coursier se vérifie une nouvelle fois. Cette saison, sur 45 chasses, les chiens ont pris 46 fois. Et ce, aujourd'hui, pour le plus grand bonheur du propriétaire des lieux. C'est un territoire qui est vraiment fait pour la veinerie, quoi. Avec de grandes allées, du revoir, et puis un biotope assez fourré, donc c'est excellent pour la chasse aux sangliers. Donc les animaux peuvent se défendre, il y a aussi beaucoup de change. Mais là, on a assisté à une chasse absolument admirable. Je crois que les coursiers sont vraiment des as. Et ce qu'ils ont prouvé leur chien, aujourd'hui, est tout à fait remarquable. Vraiment, on voit quelque chose d'exceptionnel en ce moment. Et c'est merveilleux de voir un autre chien et puis une équipe de veneurs aussi talentueux. Ce qui est extraordinaire, c'est d'attaquer de meute à mort, comme ça, avec tous les chiens. Et les chiens ont trié un sanglier, ils n'en ont pas chassé deux, quoi. Je pense qu'ils sont habitués, ils n'ont qu'une envie, ce que je vous disais avant de commencer, de chasser ensemble, un peu comme des prédateurs. Ils chassent ensemble et ils savent que l'union fait la force. Et donc, ça serait qu'on les a entraînés dressés à ça, on leur a fait comprendre que c'est ça qu'on voulait. Quand ça va bien, c'est facile. Pour le suiveur, la veinerie, comme le Tour de France cycliste, est un grand spectacle à ciel ouvert, totalement gratuit. Suivre une chasse, on l'a bien vu, est un bonheur. Stratégie des chiens, respect des animaux chassés, fanfares, parfums des bois traversés à cheval, j'en passe. On aura compris par l'image et le témoignage que la veinerie est utile à la sauvegarde de notre environnement, qu'il soit végétal ou animal. La Touraine et ses forêts sont l'exemple même de ce conservatoire en mouvement. Conservatoire auquel il faut ajouter les grandes demeures du patrimoine national. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada